Sous-nous Galvincard.net Soyez le premier à réformer Sport, Société, Actualité, Politique, Culturelle, Reportage, Interviews L'information a sa juste valeur C'est ici même Sous-nous Galvincard.net Assalamu alaikum Je m'appelle Momo Dujien Je suis membre cellule des étudiants de la République des Valeurs En même temps, Mamour Réseau des Jeunes Engagés de la République des Valeurs Nous sommes venus à organiser un séminaire sur la jeunesse de la République des Valeurs Qu'est-ce qui a été créé le séminaire de la République des Valeurs ? Je sais que le Président Tcherno Al-Sansal a beaucoup de jeunes et d'étudiants Il a ainsi que la formation de la jeunesse Il a été créé pour les jeunes et les étudiants Nous connaissons pourquoi c'est le militantisme Nous connaissons pourquoi c'est le rôle du parti ou du mouvement Parce que la plupart des gens ou bien la plupart des jeunes Ils font fouiller les partis Ils font fouiller les mouvements Parce qu'ils croient que les vieux sont là Ils sont des beaux parleurs Ils sont là Ils ont expliqué à une femme C'est le militantisme Ils ont fait partie Et leur mouvement de la République des Valeurs Ils ont aimé que les gens connaissent le militantisme Ils ont fait partie de leurs valeurs Ils ont fait partie de leurs valeurs Ils ont fait partie de leurs valeurs Ils ont fait partie de leurs causes C'est-à-dire qu'ils ont fait partie de leurs semenaires C'est le séminaire Pour les jeunes qui ont fait partie de leurs valeurs C'est-à-dire qu'ils ont fait partie de leurs valeurs C'est le séminaire C'est le séminaire Quelles sont les formes de jeunes? La première formation c'est le développement personnel. Les jeunes deviennent d'esprit de débatement. Ils deviennent de ce qu'ils deviennent. Le thème de la jeunesse, le militantisme affirmé et le comportement républicain. Nous devons refondre notre pacte républicain. Mais si je ne peux pas commencer, Ré-Ongor, République des valeurs, on peut voir un peu de temps. Si vous ne savez pas, c'est le choix. Ce qui est le parrainage. Nous avons beaucoup de conscience. Mais c'est le parrainage. C'est le parrainage. C'est le parrainage. Et ce qui est le parrainage. C'est le parrainage. Nous avons beaucoup de valeurs. Nous avons beaucoup d'achats de conscience. Nous avons beaucoup d'achats de conscience. Il y a beaucoup d'autres valeurs. La jeunesse a un comportement. Nous ne sommes pas le parrainage. Nous sommes au Sénégal. Les citoyennes, le travail, c'est ce qu'on est. C'est le parrainage. 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 Chaque génération doit trouver sa mission. Soit il l'accomplit, soit il l'attrahi. Si nous croisons les bras, et que nous cédons à la résignation, nous serons forcément des complices. Le salement doit commencer par soi-même, à travers l'action. Nous sommes à la République des Valeurs. Nous sommes à l'action. Nous attendons toutes les régions. Nous attendons toutes les régions. Nous attendons toutes les régions. Nous attendons à la République des Valeurs. C'est ce qu'on est derrière notre président. Mon nom est Mamoudou Kouaté. Je suis membre de la République des Valeurs. Je suis aussi responsable politique dans la commune de Grand-Yoff. Vous avez organisé aujourd'hui un séminaire pour la jeunesse de la République des Valeurs. Pouvez-vous revenir sur l'essentiel ou l'importance même de ce séminaire d'aujourd'hui ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse est arrivée à un point culminant dans l'histoire politique du Sénégal. Et c'est normal aussi, nous en tant que parti politique, nous nous sommes positionnés dans les valeurs. C'est normal que nous puissions donner des outils qui puissent permettre à nos jeunes d'être performants et de pouvoir faire face aux défis qui se présentent à nous par rapport au pays et par rapport à l'Afrique aussi. Donc c'était dans ce cadre-là qu'on s'est dit que nous allions faire une formation, un séminaire, un week-end les 48 heures universitaires, qui est composé de séminaires dans le leadership et surtout aussi le panel qui a comme thème la jeunesse au service de la République et le militantisme. Alors, pouvez-vous revenir sur la cible ? Est-ce que c'est tous les membres de la République des Valeurs ou c'est justement la jeunesse ou même les étudiants ? Bon, nous, nous sommes dans une logique de de servir le Sénégal. Nous ne sommes pas dans une logique de servir uniquement les jeunes de la République des Valeurs. Donc la cible, elle est ouverte et c'est tous les universitaires, tous les jeunes du Sénégal peuvent prendre part à ce séminaire-là. Pourquoi le choix sur les universitaires ? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les universitaires sont carrément la matière première, on peut dire, ou la tête pensante du pays. Donc c'est tout légitime que nous puissions aussi orienter cette jeunesse-là pour que cette jeunesse soit performante et surtout sur le plan politique, que cette jeunesse puisse faire de la politique avec des valeurs telles que l'engor, tel que le respect de la parole donnée et tel que aussi l'engagement et aussi la citoyenneté. Vous pensez que cette jeunesse-là peut être le relais aujourd'hui, politiquement parlant, pour amener le message du président Tierno Alassane partout dans le Sénégal ou partout dans le monde ? Bien sûr, je pense que là, aujourd'hui, les Sénégalais savent qui est M. Tierno Alassane Salle, ils savent qui est le président de la République des Valeurs, ils savent aussi l'impact que cette personne a par rapport à la République et aussi les défis qu'il a eu à relever. Une personne qui est en mesure, aujourd'hui, de sacrifier, entre guillemets, tout son bien-être, son aisance familiale pour uniquement défendre la République, je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais doivent diriger un modèle. Et c'est tout naturellement que nous, nous pensons que ce combat-là est avant tout le combat des jeunes. Donc, ce sera aux jeunes de porter ce combat-là et les jeunes le font déjà. Alors, les perspectives après ce séminaire d'aujourd'hui, c'est quoi ? Bon, nous allons continuer dans la même lancée, essayer de faire le maximum pour que notre message puisse passer, pour que le message de M. Tcharno Al-Sansal puisse réellement continuer aussi à être écouté et que, lors du choix ultime, que les Sénégalais puissent voter pour le président Tcharno Al-Sansal. Parce que nous, nous considérons, certes que le parrainage est un filtre qui est fait à l'égard de ces personnes-là, de ces nouveaux types, disons, de candidats qui ont une autre carrière que ce qui a toujours été fait. Mais maintenant, ces personnes-là, nous, nous nous positionnons directement vers le message et vers les élections. Parce que pour nous, le parrainage n'est pas un défi à notre niveau, nous. Donc, nous, notre défi, c'est que les Sénégalais comprennent réellement le message de M. Tcharno Al-Sansal et qu'après, au moment de faire un choix, qu'ils puissent naturellement choisir M. Tcharno Al-Sansal. Puisque vous avez parlé de parrainage, je vais en parler. Alors, avez-vous déjà bouclé le nombre de signatures pour le parrainage ? Comme je vous l'ai dit tantôt, ça n'a jamais été un défi pour nous. Parce que M. Tcharno Al-Sansal, je ne sais pas par rapport aux autres candidats, mais en tout cas, lui, il a fait la grande majorité des régions du Sénégal. Aujourd'hui, la République des valeurs est présente partout dans les 14 régions du Sénégal. Donc, comme je le répète encore, le parrainage n'est pas un défi pour nous. Ce n'est pas un autre niveau où le parrainage va poser problème. Nous, notre logique, comme je l'ai dit tantôt, c'est plutôt faire comprendre et faire passer le message de M. Tcharno Al-Sansal pour que lors de la journée du 24 février, que les Sénégalais puissent voter en masse pour M. Tcharno Al-Sansal. Sous-nous-gal 24. Soyez le premier à informer sport, société, actualité, politique, culturelle, reportage, interview. L'information a sa juste valeur. C'est un défi, c'est un défi. C'est un défi. C'est un défi qui est à la fin. C'est un défi.